... Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Hervé du groupe CITU du Nord-Isère. J'ai fait la direction de Pont-de-Loisin ce matin pour découvrir l'ouverture de la nouvelle médiathèque Ludothèque, la traversée. Et donc, je suis tombé sur Gérald, responsable des médiathèques, qui va nous présenter tout ça. Bonjour Gérald. Bonjour, bienvenue à Pont-de-Loisin, à la traversée, qui est la troisième médiathèque communautaire d'un réseau de 22 médiathèques. Les autres sont la passerelle à la Tour du Pain et l'Iranval à Val-de-Virieux. Donc, on est très fiers de vous accueillir dans ce bâtiment qui date, le projet date depuis 2017 et qui ouvre aujourd'hui. Donc, c'est un espace de 780 mètres carrés. Oui, alors c'est l'ouverture aujourd'hui, donc officielle. C'est ça. Donc, on joue au bâtiment, c'est vraiment des nouvelles conceptions écologiques, non ? Exactement. Une part du bois a été très importante de la part de l'architecte. Oui, évidemment. Donc, là, on a les toitures en végétal, non ? C'est ça ? C'est ça. Toitures végétalisées. Récupération de pluie, comme j'ai compris ? Exactement. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment un beau bâtiment. Un beau bâtiment. Donc, le bardage bois, qui a aussi des effets au niveau de la chaleur et de l'isolation. Oui. De l'autre côté, donc là, vous êtes sur la partie avant, qui est face à la mairie de Pont-de-Voisin. Voilà, donc la mairie qui est ici. Et donc, on a aussi un espace jeu. Effectivement, là, c'est vraiment la commune de Pont-de-Voisin. Vraiment magnifique. Vraiment un lieu. Alors, où on se situe, on est vraiment centre-ville de Pont-de-Voisin. Exactement. Voilà. Un peu comme à la passerelle, il y a un peu plus de choses. C'est-à-dire que vous avez toutes les collections traditionnelles, presse, livres, DVD, CD. Mais aussi du jeu vidéo. C'est quelque chose qui est importante sur nos médiathèques. Et deux particularités sur cette médiathèque, c'est une ludothèque qui est intégrée. Donc, vous verrez tout à l'heure à l'intérieur. D'accord. Et puis, également, des instruments de musique qui vont être mis en prêt d'instruments de musique. Alors, ça, c'est un service qui va... Alors, les instruments sont déjà là. Mais le prêt, ce sera plutôt à l'automne. Ah oui, près d'instruments de musique. D'instruments de musique, de partition, de méthode d'apprentissage. Ça, à la tour, il n'y a pas la passerelle. Non, ça, ça, à la passerelle, il n'y a pas les instruments de musique. Et il n'y a pas la ludothèque avec les prêts de jeu, mais il y a aussi du jeu sur place. D'accord, ok, très bien. Alors, là, on a différents événements dans la journée. Donc, ça dure toute la journée jusqu'à 16h30, 17h, c'est ça ? Jusqu'à 18h. 18h même, d'accord, ok. Alors, déjà, tu peux peut-être nous expliquer la fresque qui est défilée, là ? Monsieur, et puis, je vous présente aussi Amélie, qui est médiatrice culturelle. Ah, d'accord, ok. Et qui, avec Anne-Laure-Colomb, qui est adjointe du réseau, ont mis en place cette journée. Amélie, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Tu es en direct ? Bonjour, Amélie. Donc, on est en direct du groupe Situé de l'Orisère. Oui. Donc, tu peux un peu nous expliquer la fresque ? La réalisation de la fresque, oui, tout à fait. Donc, l'association Glitch, dirigée par Jean-Philippe Blanc, qui est en train de peindre actuellement, a porté un projet auprès de la classe Mélèque du lycée Pravaz. D'accord. Donc, 5 mercredis matins de suite, il a rencontré les élèves pour parler du street art. Ah oui ? Il y a eu une partie de diffusion de films, d'explications, de références du monde du street art. D'accord. Et ensuite, à la fin, ils ont réalisé un pochoir, et réalisé à la bombe. Donc, découpé, puis réalisé à la bombe. Donc, les pochoirs sont exposés là, dans la médiathèque. Ah oui, d'accord. Et en parallèle de ce travail-là, il a collecté avec les élèves des références culturelles, celles de la classe Mélèque. Génial. Et donc, à la fin de la fresque, il y aura 31 références. Et maintenant, le jeu, c'est de les trouver toutes. Ah oui, d'accord. En plus, il y a un jeu au niveau de la fresque. Donc, il a collecté les idées des élèves qu'il a mis en fresque. Ah ben, génial. Super, impeccable. Et donc, du coup, il y a combien de temps qu'elle a démarré ? On a commencé mardi soir de la semaine passée. Ah oui, d'accord. Bravo, l'artiste. Merci. C'est magnifique. C'est vraiment des couleurs incroyables. Donc, ce sera vraiment l'entrée principale de la traversée. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que c'est bien évidemment un projet et un réseau. Donc, il y a des bénévoles et des salariés qui travaillent au quotidien. D'accord. Mais les projets ne peuvent aussi aboutir que parce qu'ils sont soutenus et fortement par les élus. Et justement, on a le vice-président de la culture des valles du Dauphiné qui est juste là. Ah d'accord. Monsieur, bien bonjour. Bonjour à vous. Donc, c'est arrivé du groupe Citoyen de Réserve. Ben alors, du coup, il y a du monde. Alors, expliquez-moi un peu l'événement d'aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier puisqu'on ouvre une médiathèque, une grande médiathèque, qui est la troisième médiathèque tête de réseau de notre réseau des médiathèques sur les valles du Dauphiné. Et c'est un élément très important parce que ça complète le maillage. Parce que les têtes de réseau, en fait, sont des médiathèques qui servent les médiathèques communales. Donc, en fait, elles ont une fonction à la fois d'accueil, de prêt, bien entendu, mais également de prêt d'ouvrage pour les médiathèques communales. C'est une liaison. Donc, ça fait une liaison, ça fait un point d'orgue aussi pour le réseau. Et donc, ça vient compléter les autres médiathèques qui sont à Val-de-Virieux et à la Tour-du-Pas. La Tour-du-Pas, oui. Là, du coup, on est sur un super bâtiment. Et là, on est sur un bâtiment de presque 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Avec, à l'intérieur, des collections qui vendent livres, bien entendu, mais magazines, DVD, CD, jeux vidéo. On a 20 000 ouvrages en prêt, tout à fait. C'est magnifique. Et on couvre tous les médias possibles avec de la consultation sur place, du prêt, etc. Et on va même, on a une ludothèque également dans cette médiathèque. Donc, on fait du prêt de jeux. Il y a la passerelle, elle est liée aussi à la ludothèque ? On n'a pas de ludothèque à la passerelle. Donc, la ludothèque est vraiment ici. Par contre, les jeux peuvent transiter, peuvent être empruntés dans tous les sites. Et on a également du prêt d'instruments de musique. Ce qui est là, par contre, une... Oui, c'est une beauté, ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est la petite marque supplémentaire. Mais ça vient compléter complètement la fonction de ce qu'on voulait avoir dans ce bâtiment. Quelque chose de très éclique et ouvert à tout le monde. Super, merci de toutes ces explications. Je vous en prie. Donc, on en profite, on fait découvrir ce médiathèque. Merci, effectivement, d'être venu ce matin. Parce que c'est l'ouverture au public. On fera l'inauguration officielle un peu plus tard. Mais là, c'est l'ouverture au public. Donc, c'est important. Il faut se battre sur ces projets. Parce qu'en fait, on entend beaucoup les gens qui n'osent pas venir à les médiathèques et vidéothèques. Donc, il faut forcer les gens à venir. C'est pour ça, venez découvrir ces médiathèques. C'est vraiment intéressant. Et une médiathèque, c'est un lieu de vie. Donc, si vous avez simplement envie de venir feuilleter un ouvrage ou prendre un café en lisant, c'est ici. Voilà, c'est le bon. Et voilà, on a déjà des jeunes qui sont en place. Et ça, c'est génial. Bon, alors, on va faire un petit tour, alors. Allez. Merci. Je vous en prie. Bonne visite. Allez, c'est parti. Alors, il y a combien de temps que ça a été réalisé ? Il y a combien de temps il a fallu ? Donc, le projet, il a débuté en 2017. 2017. Et puis, concrètement, les travaux en 2000, au moment du Covid, en fait, donc, au moment du Covid s'était arrêté. Et puis, donc, on a quand même mis trois ans à ouvrir pour le bâtiment. D'accord. Ok. Donc, on va découvrir un peu l'entrée de la médiathèque. L'espace. Bonjour. Donc, voilà, là, vous arrivez à l'accueil. Ouais. J'espère que le réseau va être bon. Oui. Et puis, c'est super beau, hein ? Oui, bonjour, bienvenue. On va faire découvrir ce matin la médiathèque Bibothèque de Pont-de-Voisin. Eh bien. La traversée. La traversée. Voilà, exactement. Eh bien, bienvenue. Du coup, je vous fais une petite visite. Oui, eh bien, allez, si vous voulez. Merci, tout ça. Alors, vous avez ici un petit atelier casque de réalité virtuelle pour aujourd'hui. On aura deux dans la journée. D'accord. Avec tout de suite notre conseiller numérique du réseau. Ouais. Vous avez ici le coin presse. où vous pourrez aussi vous connecter avec vos ordinateurs, etc. Donc, l'espace médiathèque, enfin, non, comment dire ? L'espace presse, voilà, ou avec la presse en ligne aussi. Ah, la presse en ligne. On a accès à plein de revues en ligne. Est-ce qu'il y a des abonnements que vous achetez au niveau de la presse ? Voilà, il y a plein d'abonnements. Et puis, la médiathèque départementale nous permet d'avoir accès à plein de revues en ligne. Très bien. Vous avez ensuite l'espace pré-retour. D'accord. Les transactions feront, l'instruction, d'accord. Ouais. Et ici, la lue d'autaxe. Oh, génial. Je vais prendre un peu loin. Je ne vais pas prendre les enfants. Donc, du coup, ici, c'est l'endroit où les enfants peuvent jouer tranquillement et emprunter des jeux de société. C'est génial. On remet un beau lieu pour profiter de tout ça. Exactement. Super. Et donc, l'idée est à la fois de pouvoir les emmener à la maison, mais aussi de pouvoir jouer sur place quand on est ouvert. Très bien. On passe ensuite sur la partie documents avec les bandes dessinées, adultes, jeunesse. Oui, d'eau. L'espace vraiment jeunesse avec les albums, contes, romans, tout ce qu'on peut trouver pour les enfants. Et petit à petit, on va vers les plus grands avec les romans pour jeunesse, les romans ados. Voilà, exactement. Et après, les romans adultes avec policiers, science-fiction. 800 m², c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est énorme. Et avec le réseau, ça donne accès à 200 000 documents. 200 000 documents. 200 000. On peut faire venir les documents de la Tour du Pain. On peut les faire venir ici et inversement. Et donc, il y a une nouveauté. Donc, on aura la musique. Vous aurez la musique avec la possibilité d'emprunter à Pongo Voisin un instrument de musique pour 4 semaines avec partition et méthode d'apprentissage. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une belle médiatique. L'idée, c'est de permettre de donner accès à tout le monde, à la musique aussi, de pouvoir essayer un instrument de façon simple. Et là, du coup, je vois aussi. Regardez un peu le cadre. Vraiment, on est dans un lieu. Alors, ça doit être agréable à travailler, là. Oui, c'est un joli lieu. On était déjà bien achalandé. Mais sur le secteur Pongo Voisin, on est content de pouvoir offrir à la population un service comme celui-ci. Puis le lieu est vraiment incroyable avec les jeux dehors, avec le coin où on se repose. Exactement. Donc là, vous avez les pontons. Là, du coup, on est sur la partie documentaire. Et on a aussi la possibilité d'aller s'installer dehors et profiter de l'extérieur. Ah ouais, génial. Avec l'accès à trois pontons différents. C'est magnifique. C'est vraiment très agréable. Vraiment, un bon moment à passer sur Pond de Voisin. C'est ce que j'expliquais. C'est vraiment les gens, il faut venir découvrir les médiathèques ludothèques. Oui, ne pas hésiter. C'est gratuit, sans inscription. Donc, vous pouvez venir simplement faire un jeu de société sans être inscrit. On vous a voulu lire un petit moment. Passez un petit moment à plusieurs. N'hésitez pas. On va peut-être parler aussi des ouvertures. Alors, comment ça se passe au niveau des heures ? Oui, alors les ouvertures, je les ai bien en tête. On est ouvert le mardi et jeudi de 12h à 14h et 16h à 18h. Très bien. Et le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Super, impeccable. Voilà. Et donc, il y a aussi, j'avais vu, c'est ouvert 24h sur 24h, qu'est-ce qu'on vous appelle ? C'est les ressources numériques qui sont disponibles 24h sur 24h. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez vous inscrire pour accéder à la plateforme Musique.me. Oui. Donc, même plateforme un peu que 10h. Du coup, vous avez l'abonnement qui est gratuit et qui vous permet d'accéder à plus de, je crois, 800 000 références musicales. D'accord. Et donc, il y a eu un site qui a été créé, un site internet ? Alors, c'est le site du réseau des médiathèques des Balles du Dauphiné qui existait déjà et qui va être enrichi avec l'arrivée de la médiathèque de points. Très bien. Et dessus, vous pourrez en effet réserver vos documents de chez vous, les faire venir, réserver aussi pour des événements culturels. Puisque du coup, il y aura une programmation culturelle. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les médiathèques. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça, je pousse tout le monde vraiment à venir découvrir ça. Et puis vraiment, n'hésitez pas dans le groupe situé dans les tiers à partager vos informations. Oui, on essaye le maximum. Vous verrez, j'ai un nouvel outil maintenant qui s'appelle Joanie. Vraiment, vous pouvez annoncer les événements, c'est tout en direct, vous pouvez tout gérer de cette application par téléphone. On ne manquera pas de tenir informés tous les habitants du territoire. Super. Donc, on finit le point. On peut finir par la salle d'animation. D'accord. Qui sera un lieu où vous pourrez faire du jeu sur place, du jeu vidéo. Ah oui. Venir également étudier, bien sûr. Et accéder à des expositions au spectacle tout au long de l'année. Il y a une carte d'abonnement à l'année ? Alors oui, l'abonnement, ça va être pour emprunter des documents et les emmener chez soi. D'accord. Pour pouvoir venir jouer quand vous en avez envie, pendant les horaires d'ouverture. Et là, on a l'exposition qui est à souligner, puisque c'est une exposition faite par l'association Glitch. Oui. Qui a réalisé la fresque. La fresque, d'accord. Il y a eu un bon travail de fait avec le lycée. C'est vraiment magnifique. Regardez. Vraiment, on a une belle fresque, une épée, une personnage, avec également les tableaux. Alors, les tableaux, c'est... Les tableaux, c'est une série d'artistes que Glitch a réunis sur différentes thématiques. On en a fait une petite sélection. Ça s'appelle les séries Galvilles. D'accord. Voilà, on a choisi quelques-unes pour représenter le street d'art et l'illustration dans sa globalité. Donc, il y aura souvent également des expositions photo. Exactement, voilà. Ne pas hésiter à suivre l'actualité culturelle sur le site du réseau. Alors, regardez un peu la salle. Elle est vraiment incroyable. Pour vraiment venir apprendre à écouter de la musique. Vraiment, c'est un lieu incroyable. Magnifique. Vraiment, beau lieu. Super. On avait déjà visité aussi la passerelle sur la Tour du Pain. Mais ça fait partie des deux médiathèques, au moins, je crois, magnifiques. La conception. Ce qui je vois, c'est tout du bois. C'est tout des composants que... Oui, c'est du bois local. Local. Voilà, il y a vraiment une démarche. D'essayer d'en faire un bâtiment écologique possible. Est-ce que c'est que vous récupérez l'eau de pluie également du poids ? Oui, voilà. Il y a plein de techniques différentes. Oui, c'est vraiment magnifique. Et donc, il y aura moyen aussi de pouvoir être à l'extérieur. Exactement. Très bien. Merci à vous pour toutes ces... Merci à vous. Merci d'être venu. C'est gentil de nous suivre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, Pont de Voisin, la traversée. Voilà, on vous attend nombreux. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà. Donc, on a fait un beau direct au niveau de la traversée aujourd'hui sur Pont de Voisin. Je voulais vraiment vous montrer ce lieu qui est vraiment incroyable et qui est à découvrir. Donc, n'hésitez pas, les médiathèques, ludothèques, c'est fait pour ça. C'est que, envoyez vos jeunes. Vous, vous pouvez venir également à beaucoup d'événements dans ces médiathèques. Et c'est vraiment un lieu à découvrir à l'année complète et passer un bon moment. Voilà. Merci à vous. Et à très bientôt dans le groupe. Si tu n'as rien. Sous-titrage ST' 501